Salut l'ami, comme tu le sais, chaque vendredi, je t'offre mon pari public. Ici, c'est un peu exceptionnel vu que c'est la Coupe du Monde, mais j'ai décidé de ne pas déroger à ma règle et d'analyser un match avec toi pour ce week-end et de te donner mon pari le plus intéressant pour ce match. Ce match, c'est la fameuse affiche de ce dimanche, Espagne-Allemagne. Donc tout de suite, j'analyse avec toi ce match et je te donne le pari, l'approche la plus intéressante pour ce match. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, je te remercie. Alors d'abord, une bonne chose à faire, c'est d'aller voir ce que le marché pense de ce match Espagne-Allemagne. Alors le marché pense déjà que ce sont deux équipes équivalentes. Ce serait un match serré. Pourquoi ? Parce que l'Espagne est en moyenne à 2,34 et l'Allemagne à 2,93. Donc c'est vrai que c'est légèrement du côté de l'Espagne, mais ça reste quand même très serré. Au niveau des buts, alors, est-ce que ce sera un match avec beaucoup de buts ou peu de buts ? Si tu regardes le marché, il pense clairement qu'il y aura des buts dans ce match vu que l'over 2,5 est en moyenne à 1,69. Évidemment, je parle toujours ici des bookmakers.com. Donc des buts dans ce match. Et alors, dernière chose, le BTTS. Le marché pense-t-il que les deux équipes sont capables de marquer ? Oui, clairement, vu que le BTTS est très faible à 1,57. Donc, si je résume un peu ce que le marché pense, il voit un match avec des buts, un but des deux côtés et dans un match serré. Donc pas forcément un match nul, mais ça peut être match nul. Ça peut être une victoire de l'Espagne ou une victoire de la laine. Bref, tout est quasi possible. En tout cas, des buts n'est pas un énorme favori dans ce match, même si l'Espagne l'est très, très, très légèrement. Je n'appelle d'ailleurs même pas ça être favori personnellement. Alors, moi, l'approche que je vais te conseiller dans ce match, si tu veux parier en pré-match, évidemment. Je parle d'un pari pré-match. Tout d'abord, c'est d'aller voir l'historique, si j'aime m'aller voir dans ce type de compétition. L'analyse est fort différente, évidemment, des matchs de championnat que je te fais actuellement. Mais si tu regardes les dix derniers matchs de l'Espagne, tu vois que c'est une équipe qui gagne souvent et surtout qui perd très rarement une seule défaite contre la Suisse, qui, je te le rappelle, est une très bonne équipe au passage. Mais c'est une équipe qui gagne souvent l'Espagne et qui perd très, très peu souvent. Du côté de l'Allemagne, ce n'est pas vraiment la même chose vu que c'est une équipe qui a déjà beaucoup plus de mal à gagner. Tu vois, trois victoires sur les dix derniers matchs, énormément de matchs nuls et deux défaites. Donc, pour moi, l'Allemagne, c'est un grand nom, je sais, une grande équipe dans les tournois, mais c'est quand même une équipe qui a plus de mal, beaucoup plus de mal à gagner que l'Espagne. Alors, ce n'est pas tout. Une fois que tu regardes ça, évidemment, on va regarder ce qui s'est passé bien sur ce premier tour de la phase de groupe. Si tu ne le sais pas encore, l'Allemagne a perdu un, deux contre le Japon. On peut mettre ça sur le dos d'un faux pas, comme ça arrivait avec l'Argentine. Et on a surtout l'Espagne qui a écrasé le Costa Rica. Alors, je sais que le Costa Rica, bien, était vraiment en dessous de tout durant ce match. Ce ne sera pas du tout le même match quand l'Espagne va jouer contre l'Allemagne. Donc, je ne me demande évidemment pas une telle victoire écrasante et une équipe d'Allemagne bien mieux organisée. Mais voilà, ça confirme ce que je pense quand même en pré-tournois. J'ai passé aussi des paris pré-tournois où moi, je vois, je voyais et je vois l'Espagne sortir première de ce groupe et elle a confirmé par son niveau de jeu dans ce premier tour face au Costa Rica. Donc, au vu des cotes, je n'irai pas sur une victoire sèche en pré-match du moins de l'Espagne, mais je vais aller sur une victoire dronobet. Je te conseille une victoire dronobet sur l'Espagne. Quelle est la victoire de l'Espagne en dronobet ? Eh bien, la cote est très bonne, je trouve, vu qu'elle est à 1,70 de moyenne. Sur PINAC, 1,78. Et alors ici, je te conseille d'aller te placer ce pari sur Orbit X où la cote est à 1,78 en dronobet. Donc, je te rappelle qu'en dronobet, le match nul est remboursé. Donc, c'est un pari beaucoup moins risqué. Il faudrait vraiment que l'Allemagne gagne pour perdre ce pari. Si l'Espagne gagne, eh bien, tu gagnes ta cote. Si c'est match nul, tu es remboursé. Si l'Allemagne gagne, tu perds ta mise. OK ? Donc, ça, c'est vraiment le pari pré-match que je conseille avec une mise de maximum 2 % de table en crawl. Victoire de l'Espagne en dronobet en pré-match. Alors moi, en Coupe du Monde, je ne place pas de pré-match comme ça. Du moins, je peux placer un pari pré-match, mais que je vais trader en live ensuite. Mais moi, sur ce match, ce que je vais faire, c'est d'abord observer, comme ce que je fais chaque jour, observer et voir si, eh bien, en live, la tendance se confirme que l'Espagne est dominante. Et là, si elle domine, si tu vois qu'elle peut vraiment gagner ce match, il y a plusieurs possibilités. Je ne peux pas toutes les citer parce que, voilà, c'est un peu plus complexe le trading live. Mais tu peux envisager de rentrer à la 20e, de placer une victoire de l'Espagne avant la mi-temps. Tu aurais une très, très grosse cote, donc tu peux placer une très, très petite mise. Ou tu peux rentrer en seconde mi-temps si c'est match nul et dire que l'Espagne va remporter ce match avec aussi des cotes beaucoup, beaucoup plus intéressantes. Je parle du marché 1x2. Et évidemment, énormément d'autres opportunités. Si tu veux apprendre à trader tes paris en live, eh bien, je te conseille de me suivre dans mon club privé. Je traite chaque match de la Coupe du Monde en live avec mes membres. C'est super intéressant. On passe de bons moments, on apprend, on progresse et évidemment, on essaye de donner de l'argent. Je te laisse le lien de mon club privé en description de cette vidéo. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Bon tournoi, bonne Coupe du Monde à toi. Amuse-toi bien et profite-en.